Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Darkest Dungeon, le donjon ténébreux chers amis. Donc nous reprenons, nous retournons donc au hameau pour démarrer une nouvelle aventure en espérant que cette fois-ci il y ait moins de risques. En tout cas normalement on a soigné, on aura soigné, on a mis en soin plutôt, on va être très précis, on a mis en soin. Donc quelques-uns de nos héros pour des maladies, pour des... je sais plus si j'ai mis des maladies mentales, je ne sais plus. Mais aussi pour donc forcément le stress. Le pauvre gardien, j'ai peur que son cerveau ne s'interrompt plus et s'il ne l'ait affecté. Effectivement, je ne sais plus si j'ai mis quelqu'un dans l'aile psychiatrique, apparemment non. Grosse... Xilaxac, t'as quoi toi déjà ? Et t'as Vampiric, ah oui exact. Il faudrait que je vérifie, voilà. Vous voyez qu'on a du... Bon lui par contre il est en train de se faire soigner de sa maladie donc c'est mort. Augie, qu'est-ce que t'as ? T'as des goûts hors normes. Ah oui, t'es interdit de maison close. Ça ne m'étonne pas de toi Augie. Si tu regardes la vidéo, en ville ne fait que jouer, ça ne m'étonne pas. Vu le temps que tu passes sur Elite Dangerous, moins 5 de précision pour le track, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, ça c'est chiant. Augie, je t'enlève ton track parce que t'as pas le track en vrai. Hop, 1300 pièces, putain ça fait mal au cul. Ok, pourquoi pas. Ici, est-ce qu'au niveau stress on a quelqu'un à qui on pourrait en enlever un petit peu ? Salle de pénitence, tiens vas-y. Faire du bien vivile. Est-ce qu'il me reste un tank ? Oui, du coup il me reste Frank TNT en tant que tank. C'est pas mal. Ici, oui d'accord, il faut qu'on attend un petit peu qu'on refasse quelques... quelques récompenses. On est principalement en manque de bustes et en manque de contrats. On pourrait retourner à l'affûter. Explorer 90% des pièces. Anneau de l'archer, plus 5% de précision sur les capacités à distance, moins un point de vitesse. Bah écoutez, on va partir comme ça. Donc Frank TNT en tank. The X-player est toujours bon, il a toujours la quantité qu'il faut. Fatality aussi. Du coup il nous faudrait un heal. Corgi ! On va emmener Corgi en tant que heal. La grosse Berta, qu'est-ce que j'ai dit qu'elle avait ? Thanatophobie, moi non, 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 d'accord. Ou alors j'emmène la grosse Berta. Non, je vais emmener Corgi, après tout, il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il s'entraîne. Hop, c'est parti. Hop, voilà. Une pelle, une clé, et nous voilà partis. C'est parti chers amis, on y va. Hop. Donc moi je vais enchaîner deux épisodes de la suite, ça va être cool. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un épisode qui remplacera Darkus Dungeon. Voilà. Parce qu'il faut que je me rappelle encore de mon... de comment j'ai bidouillé mon cycle. Enfin, mes cycles. Et il y aura un épisode de Lego, de Lego Marvel, Avengers, qui lui remplacera ABC. Voilà comment ça va se passer. Voilà, on y va. On a eu un repérage, apparemment. Bah écoutez, on va partir vers la droite. Je vois qu'il y a un combat, il y a peut-être moins de 13 heures. Mais je suis curieux de voir ce qu'il y a au bout. Hop. Et bah voilà, on va devoir utiliser notre pelle, dès le début. Donc je crois que dans cette zone, de toute façon, il faut en emmener plusieurs. Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, la carcasse. Euh... M-m-m-m-m-m-m, je reviens. Un instant. Re, chers amis. Alors, apparemment, il faut mettre des herbes médicinales. Et normalement, hop, voilà, les apuritifs déparassent les carcasses. Et donc, on peut trouver un petit peu plus de bouffe. Ce qui peut être pratique. Maintenant, on dépense une torche et on y va. En espérant qu'il n'y ait pas de combat. Normalement, il n'y a pas. Parfait. Et on a un repérage jusqu'au bout. Génial. Et on ne trouvera rien. Ouah, heureusement qu'on peut faire 90% des pièces. C'est d'une violence. On ne trouvera rien du tout. Pourquoi pas ? Deux chiens et une adepte à coïté. Un croqueur en rage. J'ai deux croqueurs en rage. D'accord. Ça, ça fait chier parce qu'il ne faut pas qu'il ait la rage. Putain. Donc, il faut impérativement... Impérativement, chers amis, qu'on... Donc, on s'occupe d'une deuxième pièce pour les maladies. Rapidement. Boum. Oh, il esquive. Le sac. Prenez ça. Bien joué. Tiens, bouffe la bête. Voilà, c'est bien. Oh, Corgy, t'es balèze, dis donc. Et neuf sur un premier coup, c'est balèze. J'aime. J'aime quand tu fais ça. Bouffe. Oh, putain, esquive. Ah oui, normal, il y a une très mauvaise... Étant malade, il a une très mauvaise précision, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Moins dix précisions. Oh, la vache. Ça fait mal. Tiens, soigne-toi. Je vais pouvoir attaquer avec Franck. Oh, la vache. Je vais dire que ça devrait suffire, mais manque de chance. Oh, mais dis donc, elle a une esquive de malade, elle, dis donc. Esquive 13. Pourquoi esquive 13 ? Oh, Corgy, t'es déjà en train de devenir fou, aussi. Vache. Oh, une clé. C'est génial. Tu me fais deux clés. Cool. On est à combien ? 53. On rallume. On rallume la pétoche et on en rallume une deuxième, au passage. Un coffre. Elle a un verrou. Ah, ah. Bien de valeur à l'intérieur. D'accord, une herbe médicinale et quatre blasons. Ça, c'est génial. Ok, on reprend. Hop. Par contre, on est déjà à trois torches. On n'a pas fait la moitié du donjon. Autant vous le dire. Hop. Toile fantomatique. Ah, il m'aurait fallu des bandages. Je n'en ai pas. Dommage. Eh bien, on tente le coup. On tente le coup. Il n'y a rien d'intéressant. C'est bien dommage. Ok. Par contre, on n'a déjà plus de torches, encore une fois. Oh, la vache. Ça, il faut absolument qu'on les butte avant qu'ils ne nous butent. Oh, la vache. Ah, ça donne presque pas envie d'attaquer. Poussée de rage. Non. Incantation stressante. On n'a pas eu la rage. C'est bon. C'est déjà bon. C'est déjà une bonne chose. Gorgie, non. Non, pas Gorgie. Oh, Gorgie, il va avoir la rage lui. Non, il ne l'a pas. Par contre, il va devenir fou dans... Dans deux secondes. 4 à 9, 4 à 9, 4 à 8. Boum, 12. Oh, Gorgie, tes balèzes. J'aime quand tu fais ça. 6, 12. Je peux le buter. 3, 6. Je ne peux pas le buter. Oui, c'est bon, ça. Est-ce que je peux te... Est-ce que j'ai une technique pour le... Pour l'intimider ? Ben, écoutez, on va l'intimider. On va bien voir si ça peut... Ah, il résiste. Merde. C'est con. J'aurais préféré qu'il ne résiste pas. Boum. Ça fait mal. Incantation stressante. Tant qu'il ne la fait pas sur Korgie, ça va. Ça ne me dérange pas. Même si, niveau stress, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. Oula ! Oula ! Korgie, il est en train de péter une durite. Il me faudra quelque chose qui nous rallume les lumières. Parce que là, on va être dans la merde. Hop. Bon, il me faudrait des torches, peut-être. Peut-être des torches, ça serait bien. Ok, on n'y trouve rien. Et on repart. Et c'est là que le drame va arriver, normalement. Ok. 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 On a reperdu dans le monde à 75, voilà, tout à fait. Allez, il y a assez de pièces. Ça m'étonne qu'il ne s'est pas demandé à bouffer encore. J'ai rien dit. Manger 3 nourritures à gagner 5% de santé. Prendu. Nous voilà au point de départ, chers amis. La prochaine pièce, il y aura un combat. Et alors, le sac à dos. Bah, j'ai pas besoin de lui prendre un truc, normalement. Donc, pelle, parfait. Hop. Et 150 pièces d'or. On n'est pas richissime. Mais c'est un début. J'avais oublié ceux-là, putain. Surpris, tant mieux. On a du bol qui soit surpris. Faut être honnête. Change de toucher, 70%. Voilà. Oh, Corgine, il aurait pu faire mieux, là, sur ce coup-là. Mais bon, au moins, tu te soignes. Chance de toucher, donc. Saignement, 20% de résistance. Donc, ça peut être bon, ça. Ah, il n'y a pas eu de saignement. Pourquoi pas. Notre dégâts, ils feront moins 40% de... Euh, non. Qu'est-ce que ça leur fera ? Rien du tout. Ça va juste attaquer les deux. Et écoutez, on y va. Marquer la proie. Je déteste être marqué, mais alors là, ça va être coton. Ok, marquer la déchiqueté. C'est cool. Je veux prendre des dégâts supplémentaires parce que je suis marqué. Le principe, c'est ça. Donc là, il va falloir du heal. Hop, et de 1. Il va laisser un cadavre, forcément. Oh, j'ai réussi à toucher le cadavre. Yes. Là, il y a du talent, chers amis. Hop, un petit coup de heal. Hop, j'ai pété le cadavre. C'est marrant de m'attendre à un maluche, genre en poisonnement, pour le mec qui pète le cadavre. Je ne sais pas pourquoi. Oui, par contre, là, nuage de fuite, ça va encore. Infection, merde. Hop, raté. Oui, non, là, ça n'a plus du cul pour lui. Oh, il n'est pas mort. L'autre, il a esquivé. Pourquoi pas. Là, ça va être short niveau heal, en fait. Et c'est bon, je suis déjà infecté. Hop. Hop, rebouffe du heal. Par contre, niveau heal, on n'est pas balèze. On va essayer de se healer un maximum, avant de mettre fin au combat. Ce n'est pas grave, elle récupère un point de vie, c'est toujours ça de pris. Encore une fois. Chaque point de vie est important. Donc, tu peux faire jusqu'à 5 de heal, ce n'est pas énorme. 3. On t'améliorera. Soin du stress neuf, ça peut toujours être intéressant. On a 25 en protect de plus, donc c'est bon. Nuage de fuite, il fait 0 points de dégâts, ça y est. Par contre, il nous infecte à nouveau. Donc, c'est génial. J'ai l'impression que tout ce que je fais, je le fais dans le vent. Je ne le tue pas, merci. Un petit coup de soin. Hop, 5. Ça va par où ça passe. Reprotect. C'est au prochain tour, non, qu'on lutte. Allez, pas d'infection. Résiste, c'est bien. Prouve que tu existes. Encore deux tours. Tu perds du temps, etc. Oui, certes, on perd du temps. Mais, on gagne de la santé. Ah merde, je peux faire... Bon, avec un peu de bol, il esquivera. Voilà, parfait. On perd certes du temps, chers amis. Mais on gagne de la santé. Donc, franchement, de ce côté-là, je n'ai rien à dire. Merci, Corgie, pour les 5 points de heal. Un petit coup de protect supplémentaire. Il y a plus qu'un des... Donc là, normalement, au prochain tour, ça serait bien que je... Quoi ? Mais c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Feu ! Ah non, 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 c'est nouveau, ça. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Moi, je suis en train de me soigner tranquillement. J'avais jamais vu ça. Oh, la vache ! Heureusement que... Oh, merde, Corgie ! T'es masochiste, ça m'étonne tellement pas ! Ça m'étonne tellement pas ! Ok. Bouf ! Bouf ! Ça marque pas la cible, non, c'est ça. Hop, toi tu feras plus de dégâts, t'auras plus de précision au prochain tour, ça va être cool. Là, faut qu'on en finisse. Répulsion horrible, génial. Résiste, prouve que tu existes, c'est bien. Hop, soigne-toi. De toute façon. Corgie, soigne. Merci, Corgie. Hop, les. Il attaquera pas en premier, parfait. Par contre, lui, il a plus de précision, il devrait pouvoir... Oui, c'est bon. Ouh ! Putain, c'est quoi ce bordel de renfort, là ? Donne-moi la torche. Hop. C'est parti. Oh là là, on a perdu du temps, on a fait beaucoup de... Allez, fais des dégâts. Je pourrais faire jusqu'à 16 de dégâts. Allez, on tente. Oui, c'est bon, il est mort. On a un gros coffre derrière, ça c'est génial. Oh putain, mais dis pas que t'es... Ah oui, c'est bon. Il est marqué quand même. Oui, ta douleur te donne de la puissance. Complètement timbré, cet homme. Corgite et timbré. Résiste. Prouve que tu existes. Boum. Hop, vu qu'il est marqué, ils vont avoir plus de temps... Enfin, ils vont être plus tentés à l'attaquer. Donc autant le soigner, lui. Voilà, on a bien fait. Boum ! Il n'a plus le bonus, cependant. On pense à le remettre. Oh ! Il est encore marqué. Oh putain, marqué d'échiqueté. Bon bah écoute, pourquoi pas. Par contre, à ce rythme-là, on est dans la merde. Tant vaut le dire. Hop, les ! Ça touche ! Faites les cadavres, c'est pas grave. Ça le rapproche. Hop. Alors je sais pas si je peux en profiter là, pour le coup. Allez, on va en profiter un petit peu. Pour deux tours. Faut qu'on se soigne, de toute façon. Une âge de fuite. Oh putain, il va être réinfecté. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Juste pour voir. T'as quoi comme objet sur toi ? Non, je pensais que t'avais un truc pour... Obsession pour le paranormal. Ah bah écoute, pourquoi pas. Hop les ! On a eu le cadavre. Génial. Soigne-toi d'un point. Attaque. Ça vaut pas le coup de reperdre des points de vie. On a une chier de bouffe. De toute manière. Vous montez la résistance. Donc on n'a rien pour les maladistes. Ah si, on n'avait pas un. Non, ça ne marchera pas. Dommage. Ok, coffre familial. La clé ouvre un compartiment secret. Et on y découvre une quantité de choses complètement géniales. Quel splendide savoir-faire. Quelle douleur. Oh là 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 là. Il est en train de rendre tout le monde fou. C'est bien Corgi. C'est bien Corgi qui nous rend fou en fait. C'est pas le jeu. C'est Corgi. Je me sens faible. Fin. C'est parti. Et voilà. Je peux même redonner. Allez, une de bouffe. Hop, voilà. A elle. De toute façon, je vais soigner lui tout à l'heure. Piège. Génial. J'aurais dû le voir venir en plus. Ah puis elle est infectée. Ah bah voilà. Ça y est, elle aussi. Elle est irrationnelle. Elle est complètement irrationnelle la pauvre. Un bras de fer. Allez, bande de lâches. Euh, zut. Des herbes médicinales. Maintenant, je m'en souviens. Douce de bouffe. Génial. Elle ne peut plus manger. Plein. Elle est pleine. La coquine. Plein. Remarque, j'aurais peut-être dû ramener la bouffe. Je crois que ça coûte de l'argent. Ça ramène de l'argent. Mais bon. Je préfère être sûr de ce que je vais faire. Sombre, noir, clair ou comme en plein jour. Notre tâche est la même. Oh là là, il est en train de partir aussi, lui aussi. Il est complètement timbré. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ok, génial. Fou. On est quand même royalement dans la merde. Autant vous le dire. Combat. Ah non, je m'attends bien à un combat. C'est marrant. Hop. Oh là là, la lumière. Ok, on repart. Pas de soucis. Ça ne me dérange pas. Laisse-moi enquêter. Je sens des esprits à l'œuvre. Oula. Le héros est infecté par la dépouille. Résiste. Tant mieux. Quelle splendide savoir-faire. Quelle douleur. Tu te répètes en plus, Corgi. C'est tellement toi. Oh. Oh, putain. Pas les chiens. Oh non, Corgi va avoir la rage. Je le sens. Non, c'est bon. Compte, il stresse encore plus. Il va nous faire la crise qui est radiaque, lui. Je le sens bien. Oh. 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 Crient. La timbrée. Ça y est, bon, on va bourre. Hop. Tant qu'à faire, autant bourrer. Hop. Ça ne me dérange pas de bourrer. Corgi. Corgi. Soigne. Seul un pique à la mort. Oh, pauvre Corgi. Il va rendre tout le monde fou. Ce n'est pas possible. Raté. Bourre. Non, 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 pas lui. Il t'est encore bien. Non. Oh, putain. Oh, il est courageux. Ah, bien. Bien, 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 bien. Nous irons jusqu'en enfer s'il le faut. Seule la douleur amène le pardon. Oh, ça ne m'étonne tellement pas de toi. Alors, est-ce que ça donne quelque chose, le courage ? Parce que j'aimerais bien savoir ce que ça donne, en fait. Apparemment, on ne saura pas. Soigne-la, parce qu'elle en a bien besoin. La pauvre Simone. Hop. Oh, je l'ai raté. Dommage. Simone. Du sang, donnez-moi du sang. Ah, Hercule. On va comprendre. Boum. Et le bourre. Une torche, t'es un nom. Depuis le temps qu'on n'en avait pas vu. Ok, ça nous fait un petit peu de lumière. Oui, bah écoute, on va continuer. Il ne nous reste plus qu'une salle. Alors, je n'ai plus d'âme médicinale, cependant. Donc, on fouille. Ah non, pas une maladie. Oh, putain. La chose à ne pas faire. Toile fantomatique. Il me faut des bandages. Il n'en est pas. Il n'y a rien d'intéressant. C'est bien dommage. Leur allié est sombre. Piège. Oh la vache, j'ai tout bouffé d'un seul coup. Oh la vache. Franck, je suis désolé. T'en prends plein la gueule. Ça continue en plus, Franck. Ah, puis on est surpris en plus. Génial. Donc, on va avoir besoin un petit peu. Oh, bah. Est-ce que j'ai le bonus ? Oui, j'ai le bonus. Bon, moi, je pourrais des dégâts au prochain tour. Boom. A devastating blow. Un coup dévastaté. Je fais la traduction pour ceux qui n'ont pas compris. Ils sont venus pour nous, pour l'autre douce et délicieuse chair. Il est en train de devenir complètement folle. Comment je l'ai appelé ? Déjà Fatality. Ah oui, c'est Fatality en plus. Je suis con. Ça te va bien en plus, toi aussi. Vu le nom. Ah, raté. La flamme accorde de la puissance à travers le sacrifice. Le sacrifice. Ah d'accord, elle s'est coupée les veines. D'accord, ok. Alors, Korgi ne fait pas ça en vrai, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que ton personnage le fait que tu dois le faire. Personne ne doit le faire en vrai. Ok. Ça fait mal par où ça passe, je le reconnais. Et en plus, il se fait complètement bourré le fion. Et il est à l'agonie. Si, ce n'est pas génial, ça. Boum. Ça ne me dérange pas d'être marqué sur lui, mais... Je vois les montagnes, les champs, les dunes. C'est la fin de commandeux. Ouf ! Et elle attaque toute seule, en plus. Au moins, tu me diras, il est plus loin sur le champ de bataille. Attends, j'aimerais bien que ce soit autour du heal. Ça y est. Merci, Korgi, tu nous sauves X-Player. C'est sympa. Oh, ben alors là. Je ne sais pas plus s'ils vont être infectés. Ah non, il y a Korgi qui est infecté, c'est bon. Oh là là, là, c'est le combat final. Non, impossible, mon animal, ça te me vole trop. Non, bourre pas. Bourre pas. Elle passe son tour. Oh la conne. Bourrez. Il faut bourrer le bélier. La marée monte et la marée descend. Moi. Ah, ça t'a plu, ça Korgi comme phrase. Bon, ça va. Bon, il y a le cas. J'ai réussi à toucher le cadavre. Bon, ça te prie. Infection, infection, c'est génial. Vous allez rentrer tous complètement malades, en fait. La flamme accorde la puissance à travers le sacrifice. Elle va encore se couper les bêtes. Et voilà. Ben écoute, reçoigne-nous notre tank, s'il te plaît. Lui qui est infecté. Pauvre homme. Il se prend un critique, en plus. Rit comme une hyène, la salope. Elle fait du mal à tout le monde, en plus. Hop, les... Ça y est, ça touche. C'est temps. Je ne rate jamais. Alors ça, on n'est pas tout à fait d'accord encore. Boum. Lui, par contre, il a beaucoup moins de chances de rater. Franck est meilleur que The X-Player. Voilà, Franck. Il faut être content, maintenant. Mais bourre ! Ah, ça ne le tue pas ! Je pensais que ça le tuerait. Non ! Nuèges de fluide. Non, non, non. Encore infecté. Voilà. Je ne m'étonne tellement pas. Bon, Korgi, il fait quelque chose de bien dans ta vie. Je vais me sacrifier pour lever la lumière. Non. Ah, d'accord. Ils viennent gueuler qu'ils se sacrifient. Ok, de toute façon, tu vas le buter. Hop. Voilà. Ouh, génial ! Alors, je regarde ce qu'il faut pour le coup. S'il y a besoin d'un truc. Oui, il y a besoin d'un truc, pour moi. Ah, mais non, en fait, ça ne donne strictement rien, en fait. Une carte des environs. Voilà, c'est ça. Génial. On avait tout fait. Ok, bon, bah, quête complète... Accompli, pardon. Quest complete. Récompense de quête. Ah, bon, 5 pièces d'or, le truc, c'est pas... C'est pas épique de la mort qui tue, non plus. Ok. Bon, bah, c'est pas trop, trop mal. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Ah, non, ça va. Alors, il est fragile. Bah, oui, c'est un lépreux. Explorateur de la crie. Et Corgy, qu'est-ce qui t'arrive encore ? Ah, tacticien des tanières. Plus de 15% de dégâts dans les tanières. Ah, c'est intéressant, ça. Bien. Bien, Corgy. Bien, Franck. Le survivaliste est désormais déverrouillé. La roulotte est désormais déverrouillée. Bon. Alors, la roulotte. Ah, mais en fait, d'acheter des... Des... Comment... Des objets, tout simplement. Donc, ça, ça va être très intéressant à l'avenir. Le survivaliste... Alors, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. Aide, en fait, aux compétences... De campement. Donc, par exemple, au campement, droit dans ses bottes, coup en temps 4. Donc, il y a un temps dans les campements, je vous montrerai ça quand on aura atteint ce genre de stade. Donc, on peut utiliser sur un compagnon. Ça réduit le stress de 15, retire les malus de mortalité. Discours de Zélote, coup en temps 5. Seulement, soit, réduit le stress de 15, tous les compagnons réduit le stress de 15, moins 15, 73 pendant 4 combats. Vous voyez le truc ? Donc, ça, c'est le genre de compétences qu'on utilisera uniquement dans les campements. Vous verrez, c'est assez particulier, les campements. C'est une phase vraiment de... Ça correspond vraiment à ce qu'on ferait un campement, en fait, dans un bouquin, par exemple, de fantastique, de médiéval fantastique. Donc, moi, j'étais très content de voir ça. Alors, ici, on tombe sur tout ça. Postule en abomination. Goût hors normes, ça ne m'étonne pas non plus. Peur des bêtes, oui, ça ne m'étonne pas, vu la tronche qui se tape. Mutation en incubation. Oh, la vache. Enfin, ils ont toutes leurs attaques de débloquer, c'est marrant, ça. Alors, on avait dit, techniquement, qu'on devait améliorer cet endroit pour avoir deux cellules. Dans l'aile médicale, donc, on va envoyer X-Player, ce qui va nous faire encore très très cher. Et on avait aussi envoyé, normalement, Xilaxa, qui était lui aussi très malade avec un état vampirique. Je ne sais pas ce qu'il y avait de pire, d'ailleurs, est-ce que je n'ai pas quelqu'un d'autre ? Reynolds, qu'est-ce que tu as ? C'est cité. Moi, j'ai l'impression que c'est le stress, tu as plus de 70. Et Frank, qu'est-ce que tu as ? État vampirique ? Ouais, d'accord. Donc, on va plutôt envoyer Xilaxa, parce que c'est un heal, on va en avoir besoin. Ok. Au niveau de la guilde, j'imagine que je ne peux rien améliorer. Ah, si. Rang 2. Hum, ça peut être intéressant. Hop, je sacrifie ça. Ça peut être intéressant, parce que, vous voyez, si on met la grosse Bertha ici, ouais, mais j'aurais plus de heal pour le prochain tour, donc c'est pas la peine. On va plutôt envoyer Oggy. Si j'envoie Oggy, vous voyez. On peut, par exemple, passer au niveau 2. Qui augmente donc la précision de l'attaque. La possibilité de faire un critique. La précision gagnée. Donc, ça peut être intéressant. Je ne sais plus ce qui m'avait plu, ou si c'était ça. Précision, on voit les 100%. Égal critique dans 90, 90, 5, 6% de critique. Infection, probabilité 110%. 4 points pendant 3 tours. Et ça, c'est les valaises. Hop, ça, je prends. Et notre formation débute. Et je pense que ça aussi, je vais prendre. Voilà. Quoique, je peux mettre Corgy aussi. Du coup, je peux mettre Corgy et Grosse Bertha, vu que c'est instantané. Au niveau du heal, vous voyez. 4 à 6. Je prends. Souci. Je peux le prendre aussi. Vous voyez, je peux débloquer aussi les autres. Soit un de groupe, 1 à 2. Ce qui pourrait ne pas être mal, en fait. Hop. Organiser les capacités de combat, ça enverra ça tout à l'heure. Hop. On va le faire tout de suite, même, d'ailleurs. Donc, voilà. Par exemple, si je veux, à la place d'illumination... Parce que vous voyez, c'est les 3 premières places et j'utilise rarement. Je vais mettre celle-ci. Et donc, ce qui fait que ça valorise les 2 dernières places du personnage. Ça, c'est bon. Thonatophobie, il faudra que je m'en occupe. Même si la île elle-même, on est rarement en dessous de 50% de points de vie. Et je pense que pour ce qu'on a utilisé tout de suite, on n'est pas trop trop mal vu la quantité d'argent qu'on a utilisé tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'il nous faudra pour le prochain ? Ah, on peut faire un... Une forge d'armure. On va la prendre. On va la prendre. On va équiper Viville. Mieux équiper Viville. Voilà. Ça nous a coûté de l'argent, mais c'est pas grave. Et Viville, on va le renommer. On va le renommer. Alors, attendez. Alors. On va le renommer, donc, Serraloc, pardon, excuse-moi. Donc, je vais lire le commentaire en question. Je me nomme Serraloc. C'est prononcé, Serraloc. J'ai participé à plusieurs croisades et en suis sorti avec seulement quelques entailles profondes au niveau de la cuisse gauche. Je suis un stratège. Lorsque la victoire est proche, j'ai tendance à hurler War is Intellect. Je suis malheureusement très mal à l'aise en première ligne. Dommage, tu y seras. J'ai eu bien des accidents qui ont eu lieu dans vos contrées et je viens combattre cette hérésie. Quels que soient les sacrifices, War is Intellect. Une armée de chair et de décérébrés ne peut rien contre le génie humain. Voilà. Donc, on va l'appeler. Alors, je vais essayer de l'écrire comme il faut parce que c'est très bien. C'est ce que je vous avais demandé. C'est des petits côtés RP. Serraloc. Voilà. Alors, si la classe ne te correspond pas... Oh là, pardon. Excuse-moi. Je vais voir si je peux pas me déplacer comme ça, si c'est parfait. Ok. Si la classe ne te correspond pas, tu peux me le dire. Cependant, je trouve que le personnage... Ah, vu que tu m'as parlé de... Pardon, excusez-moi. Vu que tu m'as parlé de croisade, je me suis dit que c'était peut-être la bonne classe. Voilà. En plus, tu as un armement amélioré. Tu es déjà niveau 2. Niveau 1, pardon. Excuse-moi. On va améliorer ça dans le prochain épisode. À côté, moins 1% de chance de critique, plus 1% de chance de stress dans la crit. Plus 20% de stress dans la futée. Donc ça aussi, ça sera peut-être pas mal à améliorer. On fera ça à la fin du prochain épisode. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. N'en faire trop le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. À plus pour autres aventures. N'hésitez pas à commenter avec pourquoi pas un truc RP dans les commentaires de cette vidéo pour que je vous fasse nommer un personnage au choix. Donc voilà. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501